La directrice générale de l'Espace culturel Saint-Gilles nous présente un survol des activités à venir. Cette ancienne église datant de 1830 présente depuis près de trois ans des activités et spectacles à saveur culturelle, comme le précise la présidente et directrice générale de cet établissement. C'est moi qui l'ai fondé, qui l'ai mis sur pied. L'idée étant de pouvoir amener une offre culturelle ici, dans la région d'Argenteuil, qui soit équivalente en diversité et en qualité à ce qu'on peut trouver dans les grands centres, à Montréal, à Ottawa. Donc, les gens n'aient pas besoin de faire une heure, une heure et demie de route pour aller voir un spectacle de qualité et pour avoir accès à tout un part de la culture qui est peut-être un peu moins commerciale. Parlez-nous justement de la programmation pour le mois de mars. On en est au milieu, mais il reste quand même des spectacles à venir. Parlez-moi de ce qui s'en vient. Oui, alors bien, on a dimanche prochain, le 17 mars à 14h, un très, très beau spectacle qui va venir clôturer une résidence artistique. Résidence qui, pour la première édition, était une collaboration avec Télé-Québec et la Fabrique culturelle. Donc, il y a eu un appel à candidature qui a été lancé en novembre dernier et les artistes Hugo Monticone et le duo Béja-Flore, qui proposaient leur projet Voyage intérieur jusqu'au bout du monde, ont remporté cet appel de candidature et sont donc les boursiers de cette résidence offerte par Télé-Québec. Et nous présenterons en conclusion de cette résidence-là un magnifique spectacle sur ce thème dimanche prochain. Hugo Monticone, vous portez plusieurs chapeaux. On parle d'écrivain, conférencier, globetrotteur. Mais pour les gens qui vous connaissent un peu moins, est-ce que vous pourriez nous décrire un peu votre parcours professionnel? Bien, mon parcours est vraiment orienté autour du voyage. Dans le fond, ma grande passion, c'est le voyage. Puis toute ma vie, j'ai cherché des manières de transmettre mes voyages, mais pas juste raconter mon voyage, de trouver des façons pour que les spectateurs se sentent immergés dans le voyage, comme s'ils vivaient le voyage eux aussi. J'ai commencé avec des livres, des expositions de photos, des films, des conférences pour les grands explorateurs, des expositions d'art visuel. Puis là, bien, maintenant, j'arrive à un espèce de spectacle hybride, musique, contes, images. Donc, c'est vraiment toujours dans le but d'apporter les spectateurs avec moi au bout du monde. Oui, justement, parlons-en de ce spectacle. C'est la deuxième fois qu'il sera présenté. Donc, grand public ici à l'espace Saint-Gilles à Brunsburg-Chatham. Ça s'intitule « Voyage intérieur jusqu'au bout du monde ». Et c'est la première fois aussi que vous vous donnez le rôle de compteur. Exactement. Quand je fais des présentations devant le public, surtout, en fait, c'est des films. Donc, les gens regardent le film. Moi, je suis dans un coin un peu à l'ombre. Je lis mon texte. Mais là, cette fois-ci, je voulais vraiment être plus présent, prendre le rôle de compteur, faire des... Aussi, il y a la metteure en scène Marie-Claude Henault qui vient de la région, qui m'aide aussi avec des accessoires. Je fais du vélo sur scène, etc. Pour amener les gens au bout du monde, au bout de l'Argentine, en fait, à la frontière de l'Antarctique. Puis pour ce spectacle-là, je suis accompagné du duo Beige à fleurs, qui interprète les pièces d'Astar Piazzola. Donc, à la flûte traversière, la guitare classique, Marie-Noël Choquette puis Charles Hobson, qui sont des musiciens incroyables, qui ont une réputation internationale plus grande que dans leur propre région, parce qu'ils sont aussi des Laurentides. Et c'est tout un bonheur de voyager avec eux. Puis on ne voulait pas faire une partie de comptes, une partie de musique. On veut vraiment imbriquer les deux pour que la musique transporte les comptes, les comptes transportent la musique. Tout ça avec la mise en scène. Donc, c'est vraiment un spectacle complet. Et comment est-ce que vous avez eu l'idée de créer ce spectacle? Bien, c'est vraiment... Moi, pour ma part, j'allais en Argentine pour faire un projet. Je ne savais pas encore c'était quoi. J'avais une caméra vidéo, une enregistreuse. Mais juste avant de partir, j'ai rencontré le duo Beige à fleurs, qui m'ont parlé de leur passion pour la musique argentine. Eux sont allés là en classe de maître. Ils ont étudié la musique d'Astar Piazzola avec les plus grands musiciens là-bas. Alors là, tout de suite, on s'est dit, OK, bien, on pourrait faire quelque chose ensemble. Et effectivement, ça s'est concrétisé. Et quelle a été la réception du public lors de la première prestation? Bien, écoute, c'est la première fois de ma vie que je reçois une ovation debout aussi intense, aussi spontanée. Avec les grands explorateurs, tu sais, les gens applaudissent. Mais ce n'est pas comme le délire. Donc, on l'a présenté une première fois au Théâtre du Marais, vraiment dans un système d'éclairage avec des techniciens pour beaucoup d'artefacts. Mais ici, tout le but de la résidence ici à l'espace culturel Saint-Gilles, c'est d'adapter le spectacle dans une formule beaucoup plus intime, qui va permettre aux spectateurs d'être très près de nous, très près des musiciens, et de faire le voyage comme si on était dans un avion ensemble, en fait. Donc, c'est vraiment une nouvelle formule beaucoup plus sympathique. Bien, pas plus sympathique, mais plus intime, plus près des gens, en fait. Et jusqu'à quand est-ce que les gens pourront venir vous voir? Donc, on parle de deuxième prestation, deuxième spectacle, et là, ça va se poursuivre jusqu'à quand? Bien, on amorce ça pour faire une tournée à travers le Québec. Donc là, on a notre formule grand déploiement. On va avoir notre formule intime avec l'espace culturel Saint-Gilles ici. Mais on vous invite vraiment à venir ici le 17 mars à deux heures à l'espace culturel Saint-Gilles. Les billets sont en vente sur Internet ou même à la porte. Puis vous allez assister à cette version-là, la première mondiale de cette version du spectacle-là. Donc, c'est un événement collaboratif. Puis on va pouvoir échanger avec le public aussi. S'il y a des commentaires ou des questions, des choses comme ça, on va être là avec eux. Ici, on parle aussi du Café Canopée, parce qu'avant, c'était soutenu par la branche culturelle. Donc là, maintenant, c'est d'une autre façon que ça se traduit ici. Oui, bien en fait, l'espace culturel a rapatrié sous son aile les activités du ciné-club, la branche et des cafés de canopée. Donc, c'est les mêmes équipes qui organisent, mais sous un chapeau qui est un petit peu différent maintenant. Mais la programmation est sensiblement la même. Donc, le 7 avril, dimanche 7 avril à 13h30, on va avoir un Café Canopée où on va accueillir le compteur Pedro Diaz, qui est un compteur péruvier, qui va venir à travers les comptes, faire découvrir, initier les gens un peu à ce coin de pays. Et c'est une collaboration avec le Centre d'immigration en région. Donc, c'est une collaboration qu'on a pour la deuxième année. En fait, il y a deux des cafés canopées par année qui sont organisés ou chapeautés par cet organisme-là, ce qui permet à la fois de leur donner un espace où rencontrer les gens, puis à notre public aussi, de s'ouvrir à des cultures différentes, à travers différentes activités artistiques. Moi, je suis Chantal Bordelot. Je fais partie de l'équipe du Cine-Club La Branche. Parlez-moi de ce qui s'en vient. Bon, alors, le Cine-Club continue sa mission d'offrir le meilleur du cinéma, tant québécois qu'international. Alors, le 20 mars, le film qu'on va présenter s'intitule « Monstres ». C'est un film qui a reçu le prix du meilleur scénario et la palme « Queer » à Cannes en 2023. C'est un film du réalisateur japonais, Kore Eda, qui raconte le mystère de l'enfance, contrairement à ce que le titre « Monstres » peut laisser croire. Il ne s'agit pas d'un film avec des monstres, mais bien plutôt avec de jeunes enfants. En France, d'ailleurs, a été présenté sous le titre « L'innocence », qui reflète mieux, à mon avis, ce qu'il en est. En fait, il s'agit de présenter une situation sous trois regards différents. C'est d'abord une mère inquiète de ce qui arrive avec son petit garçon d'une douzaine d'années. Et au fil du temps, on va avoir le point de vue du professeur aussi, suivi du point de vue des enfants concernés. Trois regards différents sur la même situation. Ça va nous amener à nous poser des questions, justement, sur le jugement qu'on peut porter sur un événement quand on n'a pas tous les éléments pour en juger. C'est quelque chose, je pense, qui est fort pertinent dans les temps qui courent, où on est appelé à poser rapidement des jugements sans avoir tous les éléments. Ça fait réfléchir. Oui, les zones grises sont peu exploitées. Exactement. Ça, ça va dans beaucoup de zones grises, de façon très sensible. C'est un film magnifique à ne pas manquer. La programmation complète de ce lieu se trouve sur leur site Internet à espaceculturel-saint-gilles.com. Sous-titrage Société Radio-Canada